Hello tout le monde, j'espère que vous avez bien que vous êtes chauds, aujourd'hui les gars nouvelle vidéo unboxing avec la Argold TGA mais cette fois la version régulière pour ceux qui ont déjà vu sur la chaîne il y a la version exclusive donc en surpli et là c'est la version régulière donc tout simplement avec l'armure basique entre guillemets bah tout simplement du chevalier de la méduse donc voilà les gars j'espère que la vidéo vous plaira si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à pouce bleu et à vous abonner je vous laisse tout de suite avec les zooms et on se retrouve juste après pour mon avis hey let's go oh 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 et heureusement donc pour ceux qui ont déjà vu la version exclusive il n'y a pas grande différence à part le paint on va pas sentir donc c'est même sculpte même socle etc tout ce qui va changer en fait c'est le paint c'est tout donc là on a une base beaucoup plus clair avec un ton un peu bas pierre sable etc assez rocheux en fait tout simplement sur le socle moi je préfère ce socle là à celui de la version surpli qui est du coup avec un côté noir sur le dessus pour faire un côté un peu plus sombre et se rester dans le côté couleur perso je préfère un peu ce socle là qui fait beaucoup plus naturel celui du surpli le fait beaucoup moins sur ce point là je trouve que ce socle là est un peu mieux réalisé niveau poids il est toujours aussi lourd que l'autre ça il n'y a pas de changement clairement je sais pas comment il peut être aussi lourd ce socle mais ça rend très très bien sur ce niveau là ensuite le personnage même pose rien à dire au niveau du sculpte etc la tête on est vraiment bas sur quelque chose de similaire c'est à dire qu'elle est vraiment très très bien fait rien à dire là dessus les cheveux sont bien détaillés les yeux la bouche etc vraiment on a un beau sculpte et ça reprend bien le personnage la pose qui est toujours très cool avec le bouclier de méduses qui vient devant même si comme j'ai dit j'aurais peut-être baissé un peu plus en fait le bouclier de méduses pour qu'on voit mieux en fait la tête tout simplement d'argole mise à part ça le sculpte est très propre et maintenant donc le paint bah là on a un paint vraiment assez entre guillemets rosé qui est un rosé mais pas bonbon plutôt un rosé pâle donc qui rend vraiment très très bien qui rend plutôt bien l'honneur en fait à la couleur d'origine tout simplement qu'on va voir dans l'animé personnellement je le trouve vraiment très très beau ce paint on a des nuances de couleurs également avec le vert et tout du paint du pantalon qui ressort extrêmement bien là je l'ai sous les yeux les gars franchement ça rend vraiment très très bien et je pense que la couleur est un petit peu mieux comment dire en version régulière je la trouve un meilleur la statue pour une simple et bonne raison c'est qu'en fait le paint rosâtre de l'armure est vraiment super beau mais surtout en fait tous les contours verts qu'on va avoir autour du personnage ça ressort en fait par rapport aux yeux de médusa qui sont également verts sur le bouclier donc je trouve en fait ça fait comment dire on a une cohérence des couleurs et ça fait ressortir le bouclier beaucoup plus que dans la version surpli qui pourtant est noir avec les yeux donc tout aussi flashy entre guillemets pour médusa mais je trouve que les couleurs rendent mieux tout simplement en version normale qu'en version surpli ce qui est très rare que je dise ça vu que je préfère largement l'arc d'Alès mais personnellement je trouve ça un petit peu meilleur la version régulière voilà les gars j'espère que ça vous aura plu cette vidéo elle est assez courte parce que déjà il n'y a pas grand chose à dire entre guillemets que la statue est assez simpliste et que du coup bah j'avais dit aussi principalement la même chose toute façon sur la version en surpli à part le paint je vous mets d'ailleurs une photo des deux pour que vous puissiez voir les deux côtés qu'est ce que ça donne etc perso penchant vers la version régulière même si j'adore la version surpli mais bon ça c'est mon côté fanboy d'Alès donc ça compte pas vraiment vous me direz laquelle vous préférez vous entre les deux et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je ne sais pas encore ce que ce sera mais on se retrouve la semaine prochaine allez salut tout le monde